Bonjour, c'est Déborah Loukoumouéna pour Role 2 Cinéma. Déborah Loukoumouéna, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de votre temps. Nous sommes très heureuses de vous rencontrer dans ce contexte du festival Pluriel. Vous êtes actrice. Vous recevez en 2017 le César de la meilleure actrice pour un second rôle pour le film Divine. Aujourd'hui, vous présentez ce festival entre les vagues, qui est en compétition officielle émergence Pluriel 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans le film ? Entre les vagues, c'est une histoire d'amitié entre Margot, qui est jouée par Souhela Yacoub, et Alma, qui est jouée par moi-même. Ce sont deux amies qui sont là l'une pour l'autre, jusqu'à des paroxysmes incroyables. Elles passent toutes les deux une audition pour un seul en scène. Ce qui caractérise cette amitié, c'est que les deux sont toujours heureuses l'une pour l'autre, en fait, ce sont deux êtres remplis d'amour et d'amitié l'une pour l'autre. Pourquoi vous êtes devenue actrice ? Je ne l'ai jamais vraiment conscientisée. Je sais qu'en tout cas, je regardais une série qui s'appelle L'étude d'or et qui m'a énormément fait envie, parce que je pense que ce que j'ai ressenti devant le magnétisme de l'acteur, c'est peut-être que j'ai voulu moi faire ressentir. Peut-être qu'il y a tout un truc freudien autour de pourquoi j'ai envie de faire un métier à l'œil public. En tout cas, je sais que c'est, je dirais, le moyen d'expression peut-être le plus fidèle à ce qui se passe dans ma tête. Comment vous choisissez les rôles que vous interprétez ? Je me demande toujours si je n'avais pas été actrice, si je serais allée aller voir, parce que je trouve qu'on fait des films pour qu'ils soient vus, forcément, et par le public, je pense que c'est le dernier juge. Et ouais, en fait, moi, je choisis une histoire qui me fait vibrer, qui me fait voyager, et là où je me dis, putain, j'aurai la chance de jouer ça, et j'aurai la chance de voir mon futur partenaire jouer ça aussi. Donc je pense que c'est avant tout, je regarde si ça appelle à des thématiques qui me touchent et qui me font vibrer, parce que je fais du cinéma pour moi aussi, pour me faire grandir. Vous diriez quoi à l'enfant que vous étiez ? Va te servir ta grande gueule. Et puis tout ce que tu n'arrives pas à exprimer, autrement que par la colère et l'explosion, tu trouveras une manière beaucoup plus jolie de l'exprimer. Sois patiente. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes actrices ? Ouais, en fait, si c'est vraiment ce qui les anime, je dirais toujours qu'il faut, en fait, comme un menuisier, comme un artisan, il faut passer, il faut aller apprendre, aller apprendre un métier. Puis je dirais aussi que, pour moi, un acteur, c'est un voleur, en fait, il vole tout ce qu'il voit dans la vie, tout ce qu'il observe. Je peux voler des trucs chez vous qui pourraient m'inspirer, chez tout le monde, en fait. Donc de rester toujours alerte et toujours les sens en éveil, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada ...